Musique Il y a des signes trompeurs dont il faut se méfier. Il en est ainsi de ce peloton qui semble musarder, flâner, courir la prétentaine. Enfin, ce que vous souhaitez. En fait, après 50 km de folie, d'attaque incessante, ces coureurs s'accordent un moment de répit sur cette étape longue de 169 km vers Radonac. Répit n'existe pas en langage norvégien. Björn Nilsen Heum, dans un exercice de style particulier, revient sur un groupe d'échappés. Le porteur du maillot du combiné a de la ressource dans l'effort physique intense. Nous sommes tout simplement admiratifs. Après Ploué, à mi-parcours, il rejoint donc le hollandais Mike Tennyson, le belge Maxime Ancio et les deux français Julien Guay et Pierre-Luc Perrichon. Dans un premier temps, ces cinq coureurs s'entendent parfaitement, alliant leurs intérêts, dont le seul but de creuser, un écart suffisant. Il ne le sera pas, malgré plus de trois minutes en leur faveur, le peloton, fournisseur de sprinters, reviendra sur les échappés. Tennyson, Ancio, Perrichon, sentant le danger, forcent le destin, en exploitant toutes les situations favorables à l'échappé solitaire. Il n'y en aura pas, c'est un peloton compact qui se présente dans l'ultime ligne droite, sprint parfait du Norvégien Daniel Ulgarp, qui s'impose devant Thomas Bouda et le belge Jornay Carolus.